C'est pas peuple grec, de banquer, c'est pas peuple grec, de banquer, de banquer. Solidarité avec le peuple grec, avant, avant, aux banquiers fourris. Solidarité avec le peuple grec, avant, avant, aux banquiers fourris. Solidarité avec le peuple grec, les banquiers s'engraissent sur le dos des grecs. Et non, 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 aux banquiers fourris. On nous a assez gassé les pieds avec le fait que la Banque Centrale Européenne avait pour unique objectif, dans son statut, la stabilité de la monnaie. Vous l'avez tous entendu. On vous l'a assez dit et répété. Eh bien, nous pouvons considérer que la stabilité de la monnaie est mise en cause. Si bien que, du fait même de son mandat, la Banque Centrale Européenne pourrait prendre la décision qui s'en pose. Elle consisterait en ceci. Prêter directement à la Grèce, sans passer par l'intermédiaire des banques et des compagnies d'assurance, les sommes dont la Grèce a besoin, au taux auxquels la BCE prête aux banques aujourd'hui, c'est-à-dire 1%. Et la seconde d'après, il n'y aurait plus de spéculation. Il n'y aurait plus de spéculation. Et donc, la Grèce pourrait retourner se financer sur le marché financier international. Donc, il n'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Et deuxièmement, si nous, nous gouvernions ce pays, au lieu de courir derrière Mme Merkel en attendant la porte d'entrée de savoir ce qui a été décidé entre M. Strauss-Kahn, elle et M. Trichet, nous prendrions l'initiative de dire que nous, les Français, nous n'accepterons pas, comme gouvernement, qu'on tonde les Grecs parce que nous savons parfaitement que notre doctrine irait par venir. Et donc, nous rendrions coup pour coup aux établissements financiers qui ont ce genre d'audace. Et en particulier, nous parlerions d'une manière beaucoup plus ferme au gouvernement allemand qui, pour de misérables considérations électoralistes, en langue dont les élections vont bientôt arriver, sont en train de précipiter l'Europe entière dans le désastre. À moins qu'ils n'aient décidé par leur comportement de précipiter la ruine de la monnaie unique dans des conditions telles que l'Allemagne se retrouverait dans une position de puissance qui ferait que tous les autres pays d'Europe n'auraient plus qu'à suivre ces décisions. Et bien ça, ce n'est pas l'Union Européenne que nous avons voulu. Ce n'est pas ce rapport de force entre les peuples que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la coopération, c'est l'entente entre les peuples, pas le bras de fer, pas les uns humiliant les autres. Et c'est pourquoi j'achève en disant, de tout mon cœur et je pense du vôtre aussi tous, autant que vous êtes là, que nous disons aux Grecs que nous ne sommes pas du côté de notre gouvernement quand il dit que nous allons prêter à la Grèce et que nous en sommes contents parce que s'ils nous remboursent, nous leur prendrons 150 millions. La France n'est pas une armée d'occupation en Grèce. Elle ne pille pas. Elle tend la main généreusement et gratuitement à ses frères grecs. Voilà comment nous devons poser les problèmes. À bas la profitation, à bas la banque et à bas la finance qui prend les peuples à la gorge. Merci.